Nous sommes arrivés à la troisième séance thématique, la santé et la chaleur. Ceci est animé par Lise Van Bell, qui travaille pour MicoSales. Est-ce que vous m'entendez, Lise ? Je m'appelle Lise et je suis directrice générale et présidente du comité de pilotage de MicoSales. Alors, cette session porte sur le réchauffement, le réchauffement mondial et la santé. Comme je l'ai dit, cette santé porte sur ce sujet. Donc, l'exposition de la population à la chaleur augmente en raison du changement climatique. Et on le sait, cette tendance va se poursuivre au niveau mondial des températures extrêmes, des événements qui ne cessent d'augmenter en termes de magnitude. Et l'exposition à cette chaleur intense a également des effets sur les individus. Et ceci peut entraîner un handicap et une mortalité prématurée. Nous avons trois intervenants qui vont présenter leur cas pour illustrer le sujet. Claire de Maury, qui est collaboratrice scientifique pour Sienzano en Belgique. Elle va nous parler de ses travaux concernant l'exposition à court terme à température et la mortalité en Belgique. Vous avez la parole, Claire. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci de me laisser l'opportunité de présenter les résultats de cette étude dans cette conférence. Je me présente, je suis Claire de Maury. Je suis épidémiologiste chez Sienzano. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre mortalité et température en Belgique. C'est un travail que nous réalisons au sein du service d'évaluation des risques pour la santé de Sienzano. Tout d'abord, quelques mots sur l'institut où je travaille. Sienzano, c'est l'Institut belge de santé qui a été créé en avril 2018. La mission principale de l'Institut est de soutenir le développement et l'exécution de la politique de santé au niveau à la fois national et international. Et nous aidons également les professionnels de santé et les agences gouvernementales grâce à nos activités et à nos avis. Et puis enfin, notre rôle, c'est également de fournir aux citoyens des informations fiables, donc sur une base scientifique en matière de santé. Pour cela, nous nous basons sur une expertise dans différentes disciplines scientifiques qui sont réparties dans différents champs d'activité. Il y a six grands champs d'activité. Certains champs d'activité sont, par exemple, particulièrement sollicités en ce moment pendant la crise du coronavirus. Mais je vais pour ma part vous parler du champ santé-environnement. Et donc, pour aborder le sujet, qu'en est-il du lien entre mortalité et température en Belgique ? L'objectif de l'étude que je vous présente, c'est de décrire cette association contre la mortalité et la température, mais également d'identifier des groupes de population qui seraient potentiellement plus vulnérables aux hausses de température. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux principales villes belges, ainsi qu'à leur agglomération. Et ça représente environ la moitié de la population belge. Donc, entre 2010 et 2015, qui est la période de notre étude, on a eu au total un peu plus de 300 000 décès qui ont été enregistrés dans ces villes. Et nous, nous nous sommes basés sur tous ces décès pour voir s'il y avait un lien avec la température et pour le décrire plus précisément. Quelques mots sur les données que nous avons utilisées. C'est un travail ici qui est basé sur le couplage de très grandes bases de données administratives. C'est un couplage qui est fait à l'aide d'un identifiant unique, qui est notre numéro de registre national en Belgique. Et grâce à ce couplage et aux données provenant de l'Institut Royal Météorologique Belge, nous avons pu déterminer la température journalière au niveau de la résidence de chaque personne de l'étude. Bien entendu, nous n'avons pas eu l'information directe sur le lieu de résidence. Tout a été anonymisé grâce au schéma de trajet de données que vous voyez en haut à droite de cette slide. Si on en vient au fait, voici les résultats principaux de cette étude. Sur le graphique, je vous présente le risque de mortalité en fonction de la température journalière pour l'ensemble des personnes habitant dans les villes étudiées que je vous ai présentées plus tôt. Et on observe une claire augmentation du risque de mortalité pour les températures élevées. Pour quantifier un peu ce risque, par exemple, vous voyez que lorsque la température maximum de la journée est de 31,3 degrés, le risque de décès est alors plus élevé de 33 % par rapport à une journée où la température maximum serait seulement de 21 degrés. Ce 21 degrés étant la valeur pour laquelle on a trouvé la mortalité minimum en Belgique. Et pour aller un petit peu plus loin, nous avons également analysé ce risque de mortalité dans des sous-groupes de populations. Par exemple, si on stratifie les analyses sur le sexe de la personne, alors on a vu que chez les femmes, le risque de décès était plus élevé que chez les hommes. Donc, le risque chez les femmes augmentait de 40 % alors qu'il n'augmentait que de 23 % chez les hommes. Nous avons aussi analysé ces résultats par tranches d'âge et nous avons également remarqué des différences de risque parmi ces tranches d'âge. Par exemple, chez les personnes de plus de 85 ans, on a vu une augmentation du risque de 34 % alors que chez les personnes un peu plus jeunes, allant de 65 à 74 ans, le risque était de 17 % en plus. Nous avons également fait une analyse en regroupant les personnes vivant dans les zones un peu moins urbanisées et en les séparant des personnes vivant vraiment dans les villes, les zones très urbaines. Et là encore, nous avons remarqué un risque plus important pour les personnes vivant dans les zones plus urbaines, avec un risque de plus de 41 %. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis sur le compte des îlots de chaleur, qui sont dans les zones qui sont densément bâties et où les surfaces terrestres naturelles sont souvent placées par des matériaux urbains. Alors on sait que ces zones-là absorbent davantage de chaleur le jour et la restituent plus lentement la nuit, ce qui peut provoquer une augmentation de la mortalité. Et puis enfin, il y a une dernière chose dont je n'ai pas encore les résultats, mais qui va être étudiée, et ce sera de voir si on observe également une différence de risque chez les personnes qui présentent des maladies chroniques préexistantes. Donc par exemple, les personnes qui seraient diabétiques ou qui auraient des maladies cardiovasculaires préexistantes. Donc pour conclure, dans cette étude, nous avons donc observé un clarifé de la chaleur sur la mortalité, et ce, même pour un pays comme la Belgique, avec un climat maritime tempéré. Mais c'est important de noter que cette augmentation de la mortalité, elle n'est pas seulement observée pendant des épisodes de canicule. Ce n'est pas seulement pendant des périodes de très forte chaleur que l'on peut observer une augmentation de la mortalité. Nous avons également observé des différences de risque parmi les populations, certaines étant plus vulnérables que d'autres à une augmentation de la température. Ces résultats ont été observés pour le passé, pour la période allant de 2017 à 2015. Mais si les années qui viennent de passer, qui ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées, il est prévu que la température continue d'augmenter. Et donc pour le futur, il faut se demander quelles seront les conséquences sur la mortalité, mais aussi sur l'accroissement des inégalités entre les populations. Certaines étant plus vulnérables que d'autres, comme on a pu le constater ici. Et ce, même pour un petit pays comme la Belgique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Claire, pour cette donnée très intéressante. On va demander à tout le monde de bien noter les questions. Everybody, please note your questions in the Q&A. N'hésitez pas à noter vos questions dans la case questions-réponses. Alors, l'intervenant suivant, Jeffrey Kwasi, qui travaille à Rotterdam aux Pays-Bas et qui va nous parler de l'impact du changement climatique aux Pays-Bas. Je m'appelle Jeffrey Kwasi et je vais vous parler de la question du changement climatique puisque je suis un expert en la matière en ce qui concerne les Pays-Bas. Alors, je vais tout d'abord examiner les effets en matière de santé, regarder certaines études de cas et puis tirer quelques conclusions. Alors, tout d'abord, si vous me le permettez, dans le Lancet, j'ai pu voir un intitulé qui stipulait que le changement climatique à l'échelon mondial était la principale menace par rapport à la santé humaine pour ce 21e siècle, eu égard aux sécheresses extrêmes, insécurité alimentaire, famine, etc. Alors, on pourrait se poser la question de savoir comment ceci impacte les Pays-Bas. Alors, peut-être que cela peut sembler assez éloigné de certaines réalités, mais nous avons néanmoins décidé de nous pencher sur la question au niveau des Pays-Bas. Et en ce qui concerne les Pays-Bas, nous avons pu répertorier cinq principaux effets en ce qui concerne la santé, en tout cas en ce qui concerne les Pays-Bas, et je vais les passer en revue isolément. Alors, tout d'abord, la chaleur, les vagues de chaleur avec une augmentation deux à trois fois plus rapide en moyenne. Nous avons constaté par exemple qu'il y aurait une diminution du nombre de jours de gel, notamment aux Pays-Bas. Nous avons de plus en plus d'augmentation également de la température de l'eau. Ceci atteste bien entendu du fait qu'il y a une augmentation des températures et de la chaleur aux Pays-Bas. Alors, quel est le pire désastre auquel nous ayons été confrontés au niveau des Pays-Bas ? En 2003, 2006 et 2019, c'était des vagues de chaleur qui ont engendré un taux de mortalité relativement élevé à travers les Pays-Bas. Donc, c'était les trois dernières catastrophes naturelles qui ont sévi aux Pays-Bas. Alors, il y a eu le stress lié à la chaleur, des problèmes néphrologiques, des problèmes d'attaque. Et puis, il y a également des perturbations au niveau du sommeil, une réduction de la productivité au travail, de plus en plus d'accidents de travail, de plus en plus de personnes qui prenaient des congés de maladie. Cela a débouché également sur certains troubles au niveau social, des plaintes d'ordre psychologique, davantage d'admission en hôpital psychiatrique, davantage de suicides enregistrés. Et puis, 31 % des mortalités ont été attribuées à ce changement climatique. Donc, 31 % des décès peuvent être attribués à ce changement climatique, à savoir 250 personnes par an aux Pays-Bas. Donc, bien entendu, une grande partie de ces modifications sont imputables au changement climatique. Alors, les Pays-Bas sont à risque. Comme je l'ai déjà dit, nous avons une population de personnes âgées qui est soumise à des risques. Nous avons un taux et un pourcentage relativement élevé de personnes âgées aux Pays-Bas, y compris pour la population urbaine, la population atteinte d'obésité et la population isolée ou souffrant de solitude. Alors, il faut savoir que l'effet de chaleur dans les villes est tout à fait palpable et cela a engendré toute une série de risques. Beaucoup de personnes ont constaté qu'il y avait parfois moins de ventilation, moins de ventes fraîcheurs qui sévissaient. Donc, voici ici une carte qui représente la question des risques liés à la chaleur d'une part et de solitude et d'isolement. Nous avons ici le voisinage de Rotterdam et là, nous avons constaté qu'il y avait un stress en termes de hausse de température qui avait été ressenti au niveau de la population. Malheureusement, l'intervenant tourne la tête en permanence et ne parle pas en face de son micro, ce qui rend la tâche des interprètes beaucoup plus complexe. Donc, comme je vous le disais, nous avons été confrontés à ces phénomènes de chaleur. Et ceci fait en sorte que l'isolement, la solitude, c'est un impact social, mais c'est un impact social qui peut également déboucher sur d'autres difficultés. Alors, il y a de moins en moins de verdure également à Rotterdam, ce qui accroît bien entendu la situation au niveau de la chaleur, effet statique de la chaleur et il y a moins d'ombre disponible, moins d'absorption de la chaleur possible. Alors, comme vous le constatez, nous aurons probablement des hivers beaucoup plus doux à l'avenir. Et ceci pourrait également accroître la mortalité, notamment au niveau des aspects de comorbidité. Il se pourrait qu'il y ait moins d'accidents et de mortalités. En tout cas, avant, il y en avait peut-être moins puisqu'il y avait moins de risques de glisser, par exemple, sur une plaque de verglas. Et puis, il y a le problème des allergies. La saison des pollens tend à être beaucoup plus longue et beaucoup plus intense. Il y a de nouveaux types de pollens qui sont arrivés également, comme par exemple l'ambrosia. Et il y a un taux de sensibilisation de 20 % par rapport à ces nouvelles formes de pollens qui arrivent chez nous. Alors, ceci débouche sur des rhinites allergiques, perturbations du sommet, problèmes de concentration, fonctionnement un petit peu au ralenti dans le courant de la journée, congé de maladie, recours aux médicaments et consultations chez le médecin généraliste. Et ceci peut avoir, bien entendu, une incidence significative en termes de morbidité. Alors, toutes les maladies liées à la pollution de l'air, nous avons, bien entendu, une pollution de l'air sur le long terme qui accroît les risques en termes d'hypertension, d'athérosclérose coronaire et d'autres maladies classées comme étant dans la catégorie des maladies 2. Et puis, nous avons un taux de mortalité au niveau des Pays-Bas en 2018 qui était lié aux particules, à l'oxyde d'azote et aux problèmes liés au niveau de l'ozone. Et nous avons également le brouillard d'ozone qui aggrave, en suite de cela, les maladies cardiovasculaires. Alors, ceci, bien entendu, se traduit également par des maladies infixieuses. Il y a de plus en plus de morseurs de tiques, comme vous l'avez entendu ce matin. Et en conséquence de cela, davantage de consultations pour des problèmes d'érythème migrants, en tout cas 6 500 cas en 94 pour 25 500 en 2017. Et puis, il y a également une éthiologie multifactorielle. Nous nous comportons différemment. Il y a de plus en plus de détections précoces en ce qui concerne ces maladies. Mais néanmoins, le changement climatique et les vagues de chaleur jouent un rôle, notamment en ce qui concerne les maladies infectieuses induites par des moustiques exotiques, puisque là, on constate une augmentation. Il y a également des moustiques qui sont porteurs de la dengue et du chikungunya. Nous avons également pu identifier toute une série d'autres insectes à l'origine de maladies. Et puis, il y a toutes les maladies qui sont véhiculées par l'eau. Et nous avons constaté qu'il y avait d'ores et déjà une détérioration de la qualité des eaux de surface. On voit des algues, par exemple, bleu-vertes qui apparaissent de plus en plus et qui peuvent, bien entendu, poser des problèmes. La même chose pour le vibrio, pour la légionellose et autres. Et puis, il y a également les fléaux que représentent les insectes, comme par exemple la chenille processionnaire, qui a attaqué toute une série de chaînes, en tout cas dans les années 90, avec une augmentation, bien entendu, des mangeaisons, de l'urticaire, des problèmes d'exanthème et toute une série d'irritations oculaires et respiratoires. Et puis, il y a également deux autres insectes, les insectes de type taponyma. Et puis, il y a également une augmentation des frelons qui sont appelés Vespa velutina. Alors, finalement, nous avons de plus en plus de problèmes qui sont liés aux UV, davantage d'ores de soleil signifie davantage de radiation UV, avec à la clé, bien entendu, une augmentation des cancers de la peau, avec une incidence qui s'est multipliée pratiquement par 4, et puis une prévalence des cataractes qui sont trois fois plus élevées entre 91 notamment et 2014. Alors, simultanément, il y a bien entendu quelque chose de positif, à savoir davantage de radiation UV signifie davantage de vitamine D ou d'apport en vitamine D. Mais malheureusement, en ce qui concerne les cancers, là, nous sommes censés continuer à avoir une augmentation de ces cas. Alors, partie 2 de ma présentation, l'étude de cas qui va nous permettre de voir ce que nous pouvons faire et ce que les médecins peuvent faire. Alors, ça, c'est la version idéale. Un médecin généraliste dans le centre-ville pourrait recevoir, par exemple, un avertissement par rapport à une vague de chaleur avec un code orange de la part des services de santé publique. Donc, il va apprendre l'importance des conseils préventifs et il va être super alerte, si je peux dire, par rapport aux signaux chez les patients vulnérables. Le lendemain, une dame de 71 ans se présente à la consultation parce qu'elle a une éruption cutanée, elle présente un problème d'obésité, d'hypertension, un diabète de type 2, un problème au niveau du rythme cardiaque et puis des troubles au niveau rénal. Donc, là, on constate qu'elle prend déjà de l'acide acétylsylique, différents médicaments qui sont énoncés ici à l'écran et elle vit dans un logement social. Donc, lorsqu'on lui pose différentes questions, on constate que sa maison a une température très, très élevée, qu'elle a la tête qui tourne, qu'elle a des maux de tête. Après concertation avec le pharmacien, le médecin généraliste décide temporairement de stopper le traitement à base de furosémie, pendant la vague de chaleur et propose également un dispositif de prise en charge à domicile pour le patient. Il encourage le patient à contrôler, bien entendu, la teneur de sucre, le niveau de sucre dans le sang et à boire au minimum 5 verres d'eau par jour. Donc, le médecin à ce moment-là peut rester en contact avec elle pendant toute la semaine et avec les personnes qui sont dans l'environnement social, de la personne âgée concernée, trouver peut-être avec eux, en concertation avec eux, des solutions pour que la personne puisse se mettre à l'abri de la chaleur. Donc, voilà l'exemple concret que l'on pourrait faire. Alors, il faut se dire que le changement climatique, ce n'est pas uniquement un risque qui pourrait nous toucher à l'avenir, mais c'est d'ores et déjà un fardeau qui pèse sur nos épaules à l'heure actuelle. Au Pays-Bas, c'est également un phénomène qui est associé avec une morbidité accrue et un taux de mortalité significatif. Alors, les limites, c'est que, bien entendu, il y a beaucoup d'effets qualitatifs et moins d'effets quantitatifs, et ça va requérir toute une série de mesures d'adaptation. Alors, je voudrais conclure avec trois recommandations qui se situent à trois niveaux différents. un médecin à sa consultation, celui qui va par exemple vous conseiller d'adopter toute une série de mesures pour vous mettre à l'abri, qui va peut-être prescrire moins de médicaments, puisque les médicaments sont responsables d'un certain pourcentage des émissions de CO2 aux Pays-Bas, en tout cas, donc ça pourrait peut-être permettre de réduire la prescription de médicaments, d'effectuer un travail de prévention, comme par exemple arrêter de fumer, puisque nous savons que le tabac a un impact non négligeable au niveau de l'environnement, donc ce serait une situation gagnant-gagnant de parvenir à persuader certaines personnes d'arrêter de fumer. Et puis, il s'agit également de conseiller un régime alimentaire qui soit plus approprié, avec une incidence moindre sur le changement climatique. Alors, nous pouvons également nous pencher sur le secteur de la santé au sens large. Donc, au niveau du secteur de la santé, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire que nous pouvons constater et il y a également la production de médicaments qui n'est pas toujours, disons, des plus positifs par rapport à l'environnement et peut-être pourrions-nous diminuer nos déchets. Il y a toute une série de possibilités qui existent en la matière. Et puis, au niveau de la société dans son ensemble, il faut veiller à mentionner l'aspect santé lorsqu'on aborde les politiques en matière de changement climatique ou en matière climatique en général. Nous savons que sous l'angle politique, il y a un rôle décisif qui peut être assumé, notamment par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres en la matière. Donc, voilà ce que nous pourrions préconiser en la matière. Et je vous remercie de votre écoute attentive. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci, merci du fond du cœur. Vous avez parlé non seulement de la chaleur, mais vous avez parlé également de toute une série d'autres dispositifs qui pouvaient nous permettre une adaptation à ces changements climatiques sous l'angle de la santé. Et comme cela a été dit, effectivement, il y a une incidence en matière de maladies et d'infection. C'est l'orateur, c'est Fiona Scarley qui nous vient d'Afrique du Sud. C'est une analyse qualitative du problème lié au stress induit par la chaleur chez les femmes enceintes et postpartum, ainsi que sur leur nouveau-né d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous, mais toutes mes salutations depuis l'Afrique du Sud. Donc, je vais parler ici d'un sujet qui porte sur les femmes enceintes, le postpartum et l'impact que la chaleur et les vagues de chaleur peuvent avoir sur ces personnes. Alors, je pense que nous avons ici différents graphiques qui nous permettent de voir la température, si elle est en-dessous ou au-delà des moyennes. Et vous pouvez voir assez clairement qu'à partir des années 1950, on a tendance à enregistrer une augmentation des températures, et une augmentation, bien entendu, qui ne s'est pas démentie depuis. Alors, en ce qui concerne le changement climatique en Afrique, nous avons des conditions climatiques beaucoup plus extrêmes avec des températures élevées qui sont beaucoup plus fréquentes et des vagues de chaleur, des chutes de pluie, des précipitations relativement intenses, des désastres et un changement au niveau des saisons. Donc, on s'attend à ce que notre continent devienne de plus en plus chaud, en moyenne 6 degrés au niveau du siècle prochain. Et là, nous pourrions atteindre des niveaux relativement élevés. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier pour les futures mamans et les bébés ? Alors, nous avons bien entendu des éléments de preuve relativement limités en ce qui concerne l'impact sur cette frange de la population. C'est pour cela que le groupe dont je fais partie a décidé de se pencher de façon plus minutieuse sur le sujet. Donc, voici ici un graphique que nous avons développé au tout début de notre étude. Nous avons essayé de dépeindre la façon de penser par rapport à ces événements climatiques extrêmes et leur incidence sur la santé des bébés et la santé des mamans. Alors, je vous en dirai un petit peu plus sur les effets physiques directs, mais nous avons également toute une série d'éléments qui sont liés au stress, à l'anxiété et à la dépression. Et puis, nous avons également toute une série d'impacts en termes de nutrition et autres. Il y a également toute une série de problématiques qui peuvent avoir un impact non seulement sur les services en matière de santé, mais également sur le volet nutrition. Donc, on va essayer de remettre, bien entendu, les choses en contexte. Alors, peut-être pourrais-je vous en dire un petit peu plus par rapport aux effets physiques qui sont liés à cette température à la hausse et ces températures extrêmes. Sur base de la littérature, nous pouvons constater que ces températures élevées accroissent le risque de naissance avant-terme, d'anomalies congénitales, de malaria, de maladies infectieuses, et puis les problèmes d'hypertension avec des problèmes de pré-éclampsie. Et puis, il y a également des risques sur le plan professionnel, à savoir que les femmes enceintes sont censées rester physiquement actives malgré ces températures élevées avec toute une série de problèmes de déshydratation. Et puis, cela peut également induire une certaine irritabilité au niveau du personnel médical. Et puis, comme vous le savez, les femmes sont chargées de s'occuper des corvées d'eau et de récolte du bois pour le chauffage et souvent, elles doivent rester dehors durant de longues heures et marcher durant de longues heures. Donc, ceci pourrait bien entendu avoir une incidence par rapport à la prise en charge des patientes concernées. Alors, le reste de la présentation va me permettre d'aborder la recherche qualitative que nous avons menée à bien au Burkina Faso. Alors ici, ce que nous avons essayé de faire, c'est de comprendre comment ce stress lié à la chaleur au niveau de la grossesse du postpartum et de la période néonatale est vécu et perçu tant au Burkina Faso qu'au Kenya. Donc, grâce à toute une série de données, nous avons pu objectiver en quelque sorte ces éléments et nous avons donné la parole à ces personnes pour qu'elles puissent nous expliquer de quelle manière cela avait été impactant pour elles. Et nous avons pu constater qu'il y avait trois niveaux à prendre en compte au niveau du ménage, de la famille, le niveau lié au système de santé et puis au niveau de la collectivité, de la communauté dans son ensemble. Et tout ceci, bien entendu, a eu un impact sur les personnes que nous avons interrogées dans le cadre de notre étude. Donc, nous avons eu toute une série de discussions au niveau de groupe focus. Nous avons eu des interviews approfondies individuelles et puis nous avons également des interviews avec des informateurs clés. Et les chiffres, entre parenthèses, c'est le nombre de personnes qui ont participé à ces entretiens. Et puis, on a synthétisé l'ensemble de ces données dans le cadre d'une série d'ateliers qui ont été organisés. Et nous avons présenté ces résultats à toute une série de travail du secteur de la santé aux membres de la collectivité. Donc, nous avons également essayé d'interpréter ces données et essayer de voir comment on pourrait développer des interventions qui nous permettraient précisément de pallier les problèmes identifiés. Alors, puis des sites qui ont été pris en considération au niveau de cette étude. Alors, nous avons travaillé sur un site urbain d'une part et un site rural pour le Burkina Faso. Et au Kenya, nous sommes allés dans la partie sud-est. Et vous voyez les températures moyennes apparaître, 38 degrés dans un cas et 26 à 32 degrés dans l'autre cas. Et au Kenya, l'humidité extrême fait en sorte que parfois la température perçue est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est en réalité. Donc, voilà, il y a certains villages qui étaient inaccessibles pendant la saison des pluies. Et donc, c'est pour cette raison qu'au Kenya, nous avons dû mener à bien ce type d'entretien sous un arbre dans le cadre de températures très, très élevées. Nous étions à l'ombre, mais malgré le fait que nous étions à l'ombre, les participants se sont endormis, en tout cas certains se sont endormis pendant l'exercice parce qu'il faisait très, très chaud, 37 degrés. Donc, c'est assez difficile à supporter, effectivement. Alors, quelles sont les expériences en matière de vagues de chaleur extrême pendant la grossesse ? Eh bien, on a le sommeil qui est fractionné, on se sent épuisé. Il y a un phénomène de déshydratation qui intervient avec une transpiration accrue, bien entendu, et les tâches du quotidien deviennent beaucoup plus difficiles à effectuer sous la chaleur avec un impact sur les moyens de subsistance et la productivité, des conséquences en matière de santé mentale, anxiété, le fait de se sentir isolée socialement. Et au Burkina Faso, les femmes sont découragées par certains comportements qui pourraient réduire les effets de la chaleur, dormir à l'extérieur tard le soir, etc. Mais souvent, on les décourage d'agir de la sorte. Alors, voici ici quelques témoignages des participantes en tant que telles. Nous avons une dame de Ouagadougou qui nous a dit que pendant la période les plus chaudes, elle se sentait inconfortable en permanence, elle avait des éruptions au niveau de tout le corps, elle avait des problèmes d'insomnie, elle avait le sentiment que le fœtus effectuait des mouvements pour le moins étranges et que la chaleur avait vraiment un impact très, très fort. Et puis, à cause des hautes températures et du fait de travailler beaucoup, eh bien, notre femme nous a également décrit toute une série d'autres symptômes qu'elle ressentait. Alors, effectivement, on pourrait considérer que ce phénomène de chaleur pourrait avoir un impact préjudiciable sur le fœtus ou le nouveau-né. Alors, chez les nouveau-nés, on constate que pendant les périodes de temps de vagues de chaleur, ils pleurent davantage, ils ne veulent pas téter, ils sont souvent déshydratés et puis ils ont parfois des problèmes respiratoires. Alors, au Burkina Faso, on a considéré qu'il peut y avoir évidemment un phénomène de sensations de chaleur au niveau du bébé dans l'utérus, ce qui peut induire une naissance prématurée. Et puis, un bébé qui va naître en pleine période de chaleur va peut-être grandir plus lentement qu'un bébé qui grandirait ou qui viendrait au monde pendant une période qui est plus froide et il ne se développe pas toujours correctement. Il se comporte un petit peu comme une personne malade. Et puis, au Kenya, on a constaté que les bébés avaient un poids inférieur et il y avait parfois des petits problèmes d'affût de pustules au niveau de la bouche, etc. Alors, en ce qui concerne l'expérience d'accouchement et post-partum, pendant le travail, les femmes expérimentent une double douleur, à savoir la douleur liée à l'accouchement et puis la douleur liée à l'inconfort. Et puis, c'est parfois difficile de garder le bébé et de le porter sur son ventre ou sur son dos parce qu'avec la chaleur extrême, la transpiration, etc., c'est très, très inconfortable. Et puis, que peut-on dire par rapport à la faculté de résilience du secteur de la santé en ce qui concerne ce phénomène de chaleur ? Nous constatons qu'on est souvent peu préparé à faire face à ces périodes de chaleur extrême. La ventilation n'est pas toujours bonne, il n'y a pas toujours de l'eau insuffisante, pas de possibilité de rafraîchir les pièces. Il n'y a pas non plus de possibilité de se mettre à l'ombre une fois qu'on est à l'extérieur. Il y a également un phénomène de surpopulation au niveau des infrastructures. Souvent, ces problèmes de chaleur font en sorte que beaucoup de personnes décident de rester à l'extérieur, tellement il fait chaud à l'intérieur. Et puis, il n'y a pas toujours les infrastructures pour pouvoir se mettre à l'ombre. Et puis, souvent, la chaleur empêche les femmes de garder et de respecter les rendez-vous anténatales ou le rendez-vous postnatal qui leur est fixé. Et puis, pendant les périodes les plus chaudes de la journée, bien souvent, les centres se vident du flux de gens qui y sont généralement présents. Alors, beaucoup de femmes ont décidé d'accoucher à la maison plutôt qu'à l'hôpital parce qu'elles préfèrent ne pas avoir à marcher dans la chaleur. Donc, ça, c'est pour le Kenya. Et puis, toujours pour le Kenya, durant les périodes chaudes, souvent, on a tendance à plier les moustiquaires. Et ce type d'attitude peut poser effectivement d'autres difficultés. Donc, il est important de documenter, mais d'aller plus loin que le simple fait de documenter ces problèmes et d'aborder ces difficultés. Ici, nous avons toute une série d'interventions potentielles qui sont prises en considération et on peut les répartir en plusieurs catégories. Les problèmes de promotion de la santé, de comportement, les éléments qui sont liés au système de santé en tant que tel, et puis tout ce qui tourne autour de l'environnement bâti et l'environnement naturel. Alors, un exemple très, très simple, ce graphique vous montre des solutions et des interventions à faible coût pour modifier l'impact de la température et ceci peut avoir une différence considérable. Donc, le fait de peindre les murs en blanc, le fait d'avoir, par exemple, de la verdure pour mettre l'infrastructure à l'abri des températures, veiller à ce qu'il y ait des ventilateurs qui soient disponibles, des brumisateurs également. Et il est important que le personnel de santé puisse former les personnes à ces petites choses qui peuvent être faites et qui pourraient nous permettre d'éviter les problèmes de déshydratation. Alors, pour conclure, il est important que des preuves épidémiologiques soient récoltées. Il est important d'éviter tous les problèmes tels que naissances prématurées, anomalies congénitales, etc. Il faut que des données anthropologiques nous permettent de voir ce qu'il en a en termes de qualité de vie et de bien-être par rapport à la santé. Et puis, il est important d'avoir des éléments de preuve intestinant du fait que la chaleur peut avoir une incidence sur l'accouchement. Alors, comment agir ? Eh bien, cela reste compliqué parce qu'il n'y a pas une sensibilisation accrue. Il n'y a pas toujours des interventions très, très claires par rapport aux besoins de ces femmes enceintes et des nouveaux-nés. Il faut adapter, bien entendu, les interventions. Et puis, finalement, il faut des adaptations nationales et des plans d'adaptation au niveau national par rapport à ce changement climatique au niveau de la santé des mamans et des bébés. Voilà. Ici, je voulais tout simplement, sur ce dernier transparent, remercier les personnes qui sont intervenues dans cette étude et nous ont soutenus. Merci beaucoup. Merci, Fiona. Très belle illustration de vos constatations. Il nous reste donc 10-15 minutes pour des questions. Alors, la première question pour Claire. Avez-vous aussi vérifié la santé mentale ou trouvé un risque de violence accru lors d'une vague de chaleur ? Et comment vous utilisez les données belgiennes pour nourrir le processus de réflexion about climate and health in low-income countries ? Oui, merci pour cette question. Alors, concernant le risque de violence, on ne dispose pas de données par rapport à ça. Pour la santé mentale, c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer, surtout dans le type d'études sur lequel je travaille, où on dispose de peu de données individuelles, où l'intérêt est plutôt de travailler sur un large nombre de personnes, mais où on va avoir un peu moins de caractéristiques sur les personnes. Mais pour autant, ce qu'on projette de faire, c'est d'utiliser la consommation de médicaments des personnes. Pour ça, on a des données. Et de voir si les personnes qui consomment peut-être plus d'antidépresseurs ou de type de médicaments comme ceux-là, de voir si le risque de mortalité est plus élevé chez elles que chez les autres. Et pour ce qui est des pays, des low-income countries, alors c'est pareil, dans l'étude, en fait, on ne dispose de données que sur les personnes qui résident en Belgique. Ce qui serait intéressant de faire, c'est d'étudier, de voir si on peut voir des différences entre les personnes qui sont originaires d'autres pays. Mais voilà, encore une fois, pour ça, on ne dispose pas de données par rapport à ça. Ce serait une bonne perspective. Je peux rebondir sur ce que vous avez raconté. J'étais assez surpris, mais que la différence dans la mortalité entre le 21 et le 31 degrés que vous avez comparé, que la différence était grande, mais pas si grande, entre les plus âgés et les moins âgés, les 65, je crois. Parce que je m'imagine que c'est surtout les plus âgés qui ont déjà une comorbidité, et qui vont déhydrater plus facilement. Juste par intérêt, quelles sont les causes de décès dans le groupe qui est moins âgé, les plus 65 ? Dans les personnes un peu moins âgées, globalement, on retrouve moins de causes de décès, tout ce qui est lié au cardiovasculaire. Ça, c'est vraiment chez les personnes plus âgées. Donc, il va y avoir des causes de décès assez diverses suite à un cancer où on retrouve pas mal de cancers dans cette tranche d'âge. OK, merci. Je passe à Jeffrey. Alors, une question de Xavier, je pense. Quelles sont les nouvelles priorités pour une surveillance épidémiologique sur base de l'expérience des Pays-Bas ? Comment cela pourrait véritablement se traduire en termes de maladies plus tropicales ? Juste pour ajouter, concernant la santé mentale, aux Pays-Bas, on voit bien qu'il y a une hausse de suicides et aussi de maladies mentales. Donc, ça, c'est peut-être ça. Et vu que Belgique et Pays-Bas, on a des voisins, peut-être que ça, c'est aussi le cas pour le Belgique. Mais vu qu'il y a un manque de données, je voulais juste ajouter ça. Concernant ceci, j'ai parlé de cinq effets, mais pour la chaleur, je dirais, pas dire avec les maladies psychiatriques et chroniques, parce que, bien sûr, elles sont également aggravées. Et si on regarde les autres, donc, c'est fait la maladie de Lyme, notamment, le rhume des foins, lié avec les cancers de la peau également, ça, ce serait ma liste de priorité. Je crois que dans des cas tropicaux, bon, les maladies chroniques, donc, sont un point prioritaire, bien sûr, alors la maladie de Lyme est peut-être moins courante dans les pays tropicaux, mais pour les maladies chroniques, elles, elles sont très importantes. Donc là, il est important de renforcer la résilience par rapport à ces périodes de canicule. Merci. Une question d'Ethna Djokha. Alors, je ne sais pas à qui la question est posée. Regardez si vous souhaitez répondre. Ces derniers mois, nous avons observé un conflit politique qui va influencer également la situation en Europe. dans une situation de pénurie. Quelles sont les dispositions que vous avez l'intention de prendre au niveau des unités de soins de santé, au niveau des infrastructures et tous les éléments qui concernent tout cela sans impacter la qualité des services. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à la question ? Jeffery, pas vraiment. Quelle disposition avez-vous l'intention de prendre au niveau des unités de soins par rapport au réchauffement des infrastructures sans impacter la qualité des services ? Mais je trouve ça une question assez difficile. Mais qu'est-ce que vous entendez par cela ? Le réchauffement, des infrastructures, qu'est-ce que vous entendez par là ? La question n'est pas très claire pour moi. Je suis d'accord avec vous. J'ai lu la question à deux reprises et je ne comprends pas précisément ce que la personne a voulu dire. Si la personne souhaite apporter un éclaircissement pour mieux comprendre sa question, elle peut utiliser le chat. Y a-t-il une autre question dans le public ? Si c'est le cas, vous pouvez l'insérer dans la case. Je suis en train de vérifier. Non ? Plus de questions ? Eh bien, attendez, moi j'ai une petite question. la chaleur, la température idéale, ce serait 21 degrés en Belgique, c'est ça, là où il y a le moins de mortalité. aux Pays-Bas, on a trouvé que la température optimale, c'est 17 degrés. Comment est-ce que vous, vous êtes arrivés à ces 21 degrés ? Je me posais la question. Ce qu'on a utilisé, on a modélisé la mortalité en s'intéressant à un lac de 7 jours précédant l'EDC. donc peut-être que les différences de niveau peuvent s'expliquer par des différences dans la modélisation. Ça ne m'étonne pas qu'on puisse trouver, là c'est peut-être une grande différence, mais ça ne m'étonne pas qu'on puisse trouver des petites différences par rapport à cela. Ce qui est important, c'est de pouvoir modéliser, de pouvoir quantifier la chose via le même modèle statistique. Mais vous estimez que ça c'est aussi un taux mondial. On peut aussi mettre à l'échelle mondiale, pour exemple, aux pays tropicales où normalement c'est plus chaleureux ou c'est vraiment bien local. Je dirais que c'est assez spécifique. Alors, par exemple, en Europe, on retrouve quand même des valeurs assez similaires à celle-ci, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut élargir à des pays dont le climat est différent. On voit des différences par rapport à ça. Merci. d'autres panélistes voudraient poser des questions, vous pouvez, bien sûr. Sinon, j'ai une autre question pour Claire. Merci pour l'étude sur l'association entre la température domicilière et la mortalité en Belgique. avez-vous envisagé des facteurs confondants ? Oui, alors, ce qui est intéressant dans le type de modèle que j'ai utilisé, c'est que les personnes sont leur propre contrôle. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser comme facteur confondant l'âge ou le statut socio-économique parce que ce sont des choses qui ne changent pas chez la personne et donc, on n'a pas besoin de les introduire dans le modèle, c'est directement pris en compte. Par contre, ce qu'il faut intégrer dans le type de modèle que j'ai utilisé, ce sont des choses qui peuvent varier avec le temps comme la température et donc, c'est pour cela qu'on a utilisé comme facteur confondant la pollution de l'air. Donc, on avait des données de PM2.5 ou d'ozone et ça, on l'a intégré dans les modèles, mais ça ne faisait pas beaucoup varier les résultats. Merci Fiona pour cette étude intéressante. Est-ce que vous savez s'il y a davantage d'indications d'autres pays concernant l'impact de la chaleur sur la décision que prennent les femmes d'accoucher à la maison ? Merci pour votre question. Oui, en fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres études qui se soient penchées là-dessus. En fait, on ne s'attendait pas à trouver cela, c'était un peu surprenant pour nous, mais je crois que ça dépend, c'est plutôt un commentaire, donc sur base de cadre dans lequel nous avons travaillé, ça dépendrait plutôt du type d'établissement dont on parle. On voit ces effets, notamment au Kenya, où on travaille dans des zones rurales avec des maisonnées qui sont éloignées les unes des autres. Souvent, la distance par rapport au lieu où elles auraient dû accoucher était très longue, donc c'était des familles pauvres qui ne pouvaient pas se permettre de prendre un taxi pour les rendre à l'hôpital pour donner naissance à l'enfant et ces femmes allaient décider qu'avec ces températures importantes, eh bien, ça n'avait pas de sens d'aller donc accoucher, donc, donc, elle se disait qu'à la maison, de toute façon, elle pourrait mieux maîtriser la situation. Alors, pour ce qui est de la prévalence, je n'ai pas de chiffres précis, en fait, par rapport à cela. Et puis, autre chose à mentionner, au Kenya, il n'y a pas un pourcentage élevé de femmes qui décidaient de toute façon d'accoucher à domicile. Voilà, c'était la façon dont elle procédait en général. Et puis, au Burkina Faso, là, donc, on a des taux d'accouchement dans les hôpitaux. Donc, ça dépend parfois, peut-être, si culturellement c'est plus acceptable pour les gens d'accoucher à la maison, ils vont se dire, même avec la chaleur, c'est plus confortable pour moi d'accoucher à domicile. Mais voilà, c'est une question néanmoins qui mérite d'être examinée davantage. Fiona, merci. Est-ce que vous avez la moindre idée? Est-ce que vous pensez que la chaleur est un élément qui, d'une façon ou d'une autre, a un impact sur le risque de naissance avant-terme ou le risque de maladies donc congénitales? parce qu'on pourrait se dire que dans certaines régions, il fait toujours plus chaud que dans nos régions en Europe, par exemple. Est-ce que vous avez la moindre idée de ça? Est-ce que c'est un élément qui augmente ou pas le risque? Eh bien, les indications que j'ai mentionnées lors de ma présentation par rapport à ces anomalies congénitales, etc., ces effets physiques, ça, ça provient d'une évaluation systématique des groupes. En fait, ils ont fait ça, ils ont publié ça dans le British Channel Journal. Donc, une référence se trouve dans le document. Ce serait intéressant de consulter cela. Et ils se sont penchés également sur des séries d'analyses au fil du temps. Ils ont vu que ça pouvait augmenter. C'est difficile de dire si bon, il pourrait y avoir également d'autres facteurs qui influencent cela, mais on a l'impression que l'augmentation donc suit l'augmentation de ces naissances avant-terme. Donc, quand il y a des hausses de température, si vous avez donc eu de journée donc avec donc davantage de température, de température plus élevée, eh bien, on voit un plus grand nombre de naissances prématurées. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Merci aux trois intervenants, Claire, Jeffrey, Fiona. Et vous trouverez davantage d'informations donc les concernant en cliquant sur le lien qui figure dans le programme. Donc, merci à vous trois. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada